bienvenue au bord du jeu et aujourd'hui on va faire un jeu pas tout récent mais mémoire 44 donc c'est un jeu qui est quand même de la barbe je crois qu'il est sorti en 2006 et qui encore édité qui encore beaucoup joué il ya des clubs en france il ya pas mal de clubs en france des tournois beaucoup de la communauté est nombreuse autour de ce jeu ça propose des scénarios des campagnes ce qui est génial avec ce jeu c'est que c'est quand même un jeu très simple à jouer mais comme des hauteurs simple mais pas simple donc en fait ça et puis avec le système de scénario de cartes de décors modulables et tout ça c'est un jeu qui peut être jouable à l'infini et donc ça prend place mais sur la deuxième guerre mondiale le jeu de base comprend déjà pas mal de scénarios qui se joue à one shot donc ça se joue principalement à deux joueurs à deux joueurs un qui joue des alliés l'autre qui joue des allemands par contre moi je vais jouer tout seul donc on va simuler les forces de l'axe mais si elle de jouer au mieux les forces de l'axe les forces de des alliés là je vais faire un scénario qui s'appelle sport beach sur beach donc c'est comme on va à beach se passe en normandie lors du débarquement donc le plateau qui est recto verso et donc côté où il ya le début de plage avec du sable et les bocages des bocages les espaces verts de normandie donc voilà c'est parti pour une partie c'est parti pour une partie c'est assez génial donc ce jeu oui j'ai oublié de dire de richard borg alors ce qui est bien c'est que c'est un jeu qui a été fait aussi avec la mission du 60e anniversaire des débarquements et de la libération de la france donc c'est pour ça que ce qui est bien c'est que ça respecte aussi beaucoup le contexte historique des choses il ya le vrai nom des villes dans les scénarios on vous présente le pitch on les décrit voilà c'est donc du coup c'est ludique et aussi très pédagogique donc on peut jouer on peut jouer à partir de sept huit ans c'est pas compliqué il ya une variante qui permet de jouer qu'avec les les cartes section et pas les cartes tactiques du coup voilà même les enfants peuvent y jouer pour prendre du plaisir aussi apprendre voilà les choses qui sont passées à cette période là bon ben on est parti allez ok voilà la mise en place du scénario donc on suit à la lettre quoi il faut faire à droite nous avons l'ordre d'installation alors attention ce sont des petites tuiles recto verso donc suivez bien l'ordre d'installation on commence à installer en haut à droite à l'aller village et c'est pas comme moi la première partie j'étais là j'ai plus de tuiles village ben oui elle était derrière une tuile forêt c'est rigolo comme je n'avais pas pris dans l'ordre bon c'est tuiles recto verso donc les conditions de victoire il faut gagner c'est le premier qui gagne 5 médailles qui remporte la partie on peut obtenir les médailles de deux façons différentes ici donc chaque fois qu'il ya une unité qui est battue entièrement on remporte une médaille ou alors si les alliés prennent une ville qui est ici un mot à gauche c'est l'ivabella c'est le casino rivabella ici je sais plus le nom et là c'est maire là bas donc à chaque ville est associé une médaille si les alliés reste sur la ville et tienne position sur la vie tant qu'ils sont en position sur la vie ils ont une médaille s'ils y sont plus ou s'ils sont morts la médaille perdue donc c'est le premier qui a cinq médailles qui gagne donc n'importe quelle unité qui est battue ça ça fait gagner une médaille alors côté force de l'axe nous avons une unité de blindés de l'infanterie de l'artillerie et puis voilà là nous avons des bunkers ouais des petites forêts là dunker 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 nous avons des barbelés nous avons des au niveau des obstacles des obstacles anti-chars ici et côté alliés nous avons des blindés de l'artillerie nous avons des commandos aussi qui sont repérés par ces petits jetons donc là ce sont des commandos qui ont des règles spéciales alors le jeu c'est super simple tout est expliqué avec des cartes ici là nous avons des cartes explicatives qui résument voilà avec les unités l'infanterie régulière au niveau des blindés au niveau de l'artillerie comment ça se passe derrière c'est pareil nous avons ici les blindés d'élite on n'en a pas force spéciale ici on a des commandos et résistance on n'en a pas ici pareil pour les obstacles nous avons des règles spéciales pour les obstacles au niveau des bunkers des obstacles anti-chars et derrière au niveau des sacs de sable ici il n'y en a pas et des barbelés chaque casse de terrain pareil à un effet spécial donc la mer on peut se déplacer d'une unité max un hexagone maximum et on peut pas battre à retraite lorsqu'il ya la mer dans le dos les plages ces deux hexa maximum de déplacement et ensuite dans les effets spéciaux aussi au niveau des villes et des villages et des tuiles de la fourrure et c'est pété la gueule la forêt donc ici c'est des valeurs quand les attaquants six attaquent unité dans la forêt l'infanterie elle a moins un dé et les blindés ont moins deux dés alors comment ça se passe c'est super simple à son tour le joueur ici les alliés commence avec cinq cartes donc on a un gros deck de cartes ici voilà qui va servir pour les forces de l'axe et pour les alliés aussi donc suivant le scénario les alliés sont premiers joueurs ils tirent cinq cartes au hasard les cartes c'est facile il ya deux types de cartes vous avez les cartes section vous avez des cartes stratégiques donc on voit que le plateau est divisé en trois vous avez le front de par les petits pointillers rouges vous avez le front de l'ouest le front central le fond le front de l'est donc c'est facile les cartes section elles vous disent quelle unité activé sur quel front et combien d'unités cela par exemple vous pouvez activer deux unités sur le front de droite celle là toutes les unités sur le front de gauche les cartes tactiques c'est des règles spéciales il suffit de l'air dessus activez quatre unités de choix donc là sur n'importe quel front donc voilà ensuite au niveau du mouvement c'est facile l'infanterie de base elle se déplace de 0 à 1 hexagone elle combat si elle se déplace de deux hexagones elle ne combat pas donc à son tour voilà peut faire que ça la prise de terrain possible lors d'un combat rapproché ça limite je l'expliquerai si c'est un truc qui se passe et ici voyez c'est le nombre de puissance de la puissance de feu qu'elle va avoir suivant la distance qu'elle sépare de la cible donc si elle est au corps à corps elle va jeter trois dés si elle est éloignée de deux cases c'est deux dés et trois cases d'un dés pareil pour les blindés les blindés qui se déplace de 0 à 3 eux ils peuvent combattre par contre même s'ils se déplace de trois cases percée blindé c'est pareil je l'expliquerai plus tard l'artillerie elle se déplace de 1 c'est normal c'est lourd ou elle combat ne peut faire que ça pendant son tour par contre voilà tape loin c'est normal il ignore la ligne de mire les protections des terrains en ce qui concerne les commandos qu'on a ici au niveau des alliés ils peuvent se déplacer de deux hexagones et combattre je rappelle que l'infanterie ne peut se déplacer que d'un hexagone et combattre ou alors de deux et combat pas au niveau des obstacles nous avons les obstacles anti-chars alors là il ya que l'infanterie qui peut entrer traverser et combattre dedans sans problème interdit aux blindés et à l'artillerie bien sûr l'infanterie peut ignorer le premier le premier drapeau de retraite je vais expliquer le drapeau de retraite avec l'explication d'aider au niveau des déplacements de l'eau max c'est un hexagone et c'est normal on n'est pas des poissons donc c'est un hexagone max et on peut ni combattre ni battre en retraite dans l'eau au niveau du sable ces deux hexagones max dans les chars vont être un petit peu ralentis et au niveau des villages et des forêts je vais expliquer ça bloque la ligne de mire toute unité qui rentre là dedans doit stopper son mouvement de suite et lorsque vous entrez dedans vous pouvez pas combattre au même tour ensuite vous avez des malus voilà vous avez des bonus de protection par contre dans ces hexagones au niveau des combats qu'est ce qui se passe nous avons plusieurs types de nous avons ça ça et ça voilà ça c'est ce qui est représenté sur les dés donc là nous avons ce signe là donc lorsqu'on tire ça ça veut dire que ça n'a aucun effet lorsqu'on tire ça ça veut dire qu'on qu'on fait une blessure à une unité d'infanterie donc lorsqu'on tire comme ça sur une unité d'infanterie lorsqu'on tire 1 on en avait une unité d'infanterie donc c'est un petit peu les points de vie en fait par contre l'infanterie même s'il reste qu'une unité dedans elle a la même puissance de feu ensuite lorsqu'on tire la grenade la grenade ça fait des dégâts à l'infanterie au blindé et à l'artillerie lorsqu'on tire ça ça fait des dégâts qu'au blindé et lorsqu'on tire ça ça veut dire que l'unité qui prend l'attaque subit une retraite d'un hexagone par drapeau tiré alors la retraite c'est particulier à partir du moyen drapeau est obligé de faire une retraite sur par exemple si cela bat en retraite on va dire cela par exemple elle est obligé de battre en retraite vers son camp de l'hexagone soit ici soit ici alors la retraite lorsqu'elle est effectuée elle s'effectue par contre si elle peut pas s'effectuer on peut savoir qu'ici par exemple si elle elle prend des dégâts de drapeau et on voit que sur la plage les unités de la mer ne peuvent ni combattre ni battre en retraite donc là elle peut pas battre en retraite si l'unité ne peut pas battre en retraite elle repère un point de dégâts tout simplement hop voilà bon ben on va commencer s'il y a des règles spéciales à limite je verrai pas dans la partie quoi c'est donc voilà il ya des barbelés de deux couleurs différentes mais ça c'est pas grave c'est des barbelés posés par les allemands quand toute façon et puis voilà on voit quand même que nous avons 12 unités et eux ils en ont 8 par contre qu'ils ont une artillerie dans les les bunkers alors les bunkers c'est pas mal par contre ça ne protège que les unités du défenseur d'origine donc si moi je vais dans un bunker j'aurais pas j'aurais pas la défense les défenseurs peuvent ignorer le premier drapeau de retraite voilà ce que je viens d'expliquer la retraite donc s'ils sont victimes de retraite ils peuvent ignorer un drapeau est resté dans le bunker donc voyez c'est très simple à jouer c'est pas pour ça que je vais gagner s'il faut alors si automatiquement c'est moi qui vais gagner parce que je joue les deux cas bon qu'est ce qu'on va-t-il faire debout donc là c'est aux joueurs alliés de commencer à jouer donc là ils ont débarqué avec plus ou moins de difficultés alors au point de vue historique normalement les chars les blindés devaient débarquer avant l'infanterie mais comme ils ont eu du mal avec avec le la mère qui était malmenée de partout donc du coup ils arrivent en même temps que l'infanterie voilà pour le petit clin d'oeil historique alors nous allons quelle section allons nous activer déjà je pense que je vais commencer à activer peut-être celle là en faisant progresser parce que c'est là où il ya le plus peut-être là j'ai une carte comme ça qui je peux en activer trois ou alors c'est là qu'il fait activer tout ici ou alors j'active quatre unités de mon choix de n'importe quelle section ça est pas mal parce que je pourrais déjà peut-être est-ce que j'ai fait avancer les chars avant c'est la question par contre il faudrait peut-être que je m'occupe des mecs dans le bunker et de l'artillerie mais l'artillerie le char lui il peut taper qu'à trois cases max donc si j'avance de 2 1 2 3 ça fait 3d moins 1 2d et je pourrais commencer à attaquer l'artillerie parce que l'artillerie a commencé à me faire des dégâts comme on voit que dès qu'on va foutre les pieds sur la plage l'artillerie va tirer de toute façon du coup je pense que je vais alors c'est peut-être pas la bonne solution je vais activer quatre unités de mon choix alors qu'est-ce qui cliquez je vais activer le blindé là alors les blindés je vais commencer à avancer donc on voit que sur la plage c'est deux max alors que les blindés peuvent avancer de trois sur un terrain normal donc je vais en avancer un maximum alors au niveau des trucs là ils peuvent pas passer dessus donc un deux deux max je peux tirer sur le dans les mecs sur les mecs qui sont dans le bunker en sachant que les barbelés ne bloquent pas la ligne de mire donc ça me fait hop pour le début je prends les cartes pour vous expliquer donc là je suis à deux cases de gaz c'est je vois c'est 3d mais comme je suis dans un bunker les chars ils ont moins de dés donc du coup j'ai qu'un dé donc on va jeter un dé et on fait un dégâts hop donc une unité d'activé par contre ce que je peux faire c'est que là jusqu'à 1 c'est le des commandos je dois en activer 4 là il va voir que j'ai activé ça là aussi parce qu'il faut que je m'occupe de l'artillerie 1 2 3d moins ce le bunker ça fait un dé et là par contre je suis obligé avec le dé de de tomber sur la grenade parce que c'est la bonne solution on tente on tente on tente on tente on tente les malades on tente dans l'artillerie tirera combien l'artillerie 1 2 putain va tirer à 2d l'artillerie ouais ouais mais non ouais mais si on va tenter la grenade et la grenade et c'est un drapeau un drapeau mais comme l'artillerie dans le bunker elle a le droit de ignorer une phase de retraite donc ça bouge pas ça fait que dalle c'est très mal joué bien sûr j'ai peut-être avancé d'un artillerie ouais ma remarque là tu es rire plutôt un hexagone ah oui donc troisième activation ouais c'est chaud ça avance pas vite quoi et 4e activation bon ben voilà mon tour est fini mon tour assez pourri quand même faut le dire alors pour côté axe étant donné que je joue tout seul je vais faire comme comme pas mal de joueurs sur internet dont la chaîne le joueur qui s'appelle kala smart qui est une super chaîne de deux jeux de société bois en anglais par contre c'est c'est vraiment une chaîne que j'adore parce que le mec qui prend le temps il est calme donc lui ce qui ce qu'il a fait tranquillement c'est que pour les joueurs de l'axe il tire deux cartes et il choisit la meilleure carte à jouer pour pour le pour les forces de l'axe donc là nous avons le soin entre le froid le choix entre deux unités au centre trois unités au centre ben on va pas se faire chier on prend trois unités au centre et l'autre la défausse alors oui en sachant lorsqu'une unité a le cul entre deux sections elle fait partie de la section du centre ou de droite là par exemple pour ces deux là voilà donc là on va utiliser on va activer trois unités au centre donc ben sans problème on va déjà utiliser l'artillerie l'artillerie qui elle va taper les tanks à 2d donc première activation et elle bouge pas bien sûr parce qu'elle est blende au chaud alors 2d contre nos blindés et elle fait zéro dégâts j'ai du bol j'ai du bol donc première activation deuxième activation je pense que les mecs derrière dans les bunkers je vais pas les bouger par contre au centre centre ouais si je les a ouais je peux les approcher remarque je peux les approcher et la troisième je suis toujours atteint de battre en retraite voilà pour la fois la phase des allemands à moi j'ai oublié de pocher une carte donc là j'ai pu chez une carte reconnaissance activer une unité donc dur à la pioche tiré à deux cartes choisir une défaut c'est l'autre ça c'est pas mal bon c'est un retour je pense que j'ai utilisé je vais faire une attaque au centre c'est faux vraiment que je bute cette artillerie là donc je peux activer trois unités alors trois unités au centre on va pouvoir on va faire le on va pousser avec des tanks alors je rappelle que au niveau des barbelés les blindés enlèvent les barbelés peuvent combattre d'accord ça roule dessus allez c'est parti pour les blindés je pense qu'ils vont prendre des dégâts vu que il y a quand même pas mal d'infanterie autour mais bon écoutez il faut y aller il faut envoyer du bois on n'est pas là non plus pour acheter du terrain donc déplacement limité à deux hexagones c'est parti un hexagone j'éclate le barbelé et deux hexagone je pense que je vais aller directement cac c'est pas grave on va envoyer du bois donc c'est 3 2 3d moins non mais c'est pareil toute façon j'aurai qu'un des donc je vais faire ça ouais c'est pareil toute façon j'ai qu'un des contre l'artillerie en fait j'aurais dû envoyer l'infanterie quoi l'infanterie qui a moins de malus sur les tiers de bunker bon et qu'est ce que c'est mal joué aïe petit plateau de dé c'est sympa voilà a eu loupé moi j'aurais été un très mauvais général c'est pas pour rien que j'ai fait mal armée dans la fanfare bon ça c'était ma première activation deuxième activation on va faire avancer il n'avance que d'un on va faire avancer notre commando là ça patauge dans l'eau ça veut pas avancer et je vais faire avancer lui de 2 voilà c'est pas gg c'est pas gg quoi bon autour des allemands deux cartes d'abord je pioche je remplis mon nez alors moi je vais piocher un assaut au centre alors les allemands qu'est ce qu'ils ont pioché de beau ils ont pioché une reconnaissance et un accrochage accrochage activé deux unités au centre je pense qu'ils vont prendre dans l'accrochage ils vont activer deux unités au centre alors ce qu'ils vont faire c'est que ils vont utiliser l'artillerie peut-être l'artillerie contre les blindés puisque là ils ont 3d à mamma piste de décor et il faut un dégât donc ça c'était une activation deuxième activation ils vont aller carrément là ils vont s'occuper des chars et on voit que l'infanterie au corps à corps à la 3d quand même c'est chaud ça envoie du bois alors 3d pour l'infanterie c'est parti oh putain le bol zéro touche zéro touche il avait du sable dans les yeux là je sais pas il y avait un vent qui venait de la mer ils ont tué les pigeons quoi bon mais c'est à moi c'est toujours en voir bah écoute là c'est parti on va donner l'assaut au centre ou alors j'en profite pour attaquer le flan gauche mais en sachant que la prochaine non je vais donner un assaut au centre allez c'est parti donc là c'est toutes les unités au centre tant donné que j'en ai plein ça vaut le coup alors premièrement on va les blindés les blindés on va s'occuper de l'infanterie on est au corps à corps donc c'est 3d attention les dégâts attention les dégâts il y avait un dégâts rien du tout donc ça c'était ma première activation enfin j'en ai de toute façon ma première unité j'en ai je peux les activer alors attention ça ça peut bloquer la ligne de mire à la limite je peux avancer d'un et tirer parce que si j'avance de deux je peux pas tirer alors ce que je vais faire c'est que je vais avancer d'un ici je vais tirer sur l'artillerie donc en sachant qu'à deux cases c'est 2d mais que dans les bunkers il faut un dé à moins donc ça fait qu'un dé allez une grenade s'il vous plaît une grenade bah rien du tout ouh putain si j'ai fait détruire le caméscope bon euh c'est pas bon c'est pas bon du tout par contre eux un deux alors les commandos ici ils peuvent tirer parce qu'on sait que les commandos même s'ils se déplacent sur deux cases ils peuvent quand même attaquer il faut bien qu'ils soient un truc en plus par rapport à l'infanterie normale là la ligne de mire est bonne parce que si la ligne de mire pour la ligne de mire on prend le centre de la case et le centre de la case adverse si c'est traversé par un objet bloquant on peut pas tirer là ça allonge un hexagone qui est bloquant par contre le tir est bloquant si de chaque côté de la ligne c'est bloquant les barbelés ne sont pas considérés comme une case bloquante donc la ligne de mire est nette je peux tirer alors l'infanterie c'est un deux deux cases donc c'est deux dés allez c'est parti c'est parti ouf alors une grenade du coup ça fait un dégât alors lorsqu'il y a un drapeau de retraite on gère d'abord les dégâts et ensuite on bat en retraite donc là l'unité allemande est obligée de battre en retraite donc c'est aux allemands à choisir vers son camp soit là soit là donc il va décider de battre en retraite ici ok les commandos sont arrivés lui dans la mer il va bouger de 1 et lui il va bouger de 1 voilà j'ai donné mon assaut au centre je repioche une carte et là j'aurai une attaque de flanc droit allez aux allemands alors attention attention alors les allemands ils ont une carte tactique et un accrochage alors là c'est pas bon parce que le tir de barrage c'est vraiment sympa ça nous dit cibler une unité d'ennemi lancer 4 dés sans tenir compte des protections des terrains infliger une perte pour chaque symbole de l'unité visée et pour toute grenade tout drapeau entraîne une retraite dans l'hexagone et ne peut être ignoré ok donc je cible une unité je lance 4 dés ok et bien les allemands ils vont prendre un réel plaisir je pense à faire un tir de barrage sur les blindés s'ils veulent même ils peuvent faire un tir de barrage sur ces blindés là même alors je pense que le mieux pour les allemands c'est soit ce blindé soit ces blindés soit cette unité de commando je pense qu'ils vont en sachant que s'ils éliminent ces blindés ils ont des blindés là qui peuvent leur permettre de dominer le flanc gauche ici ils sont quand même mis à part l'artillerie ils sont quand même en infériorité numérique là pour l'instant il n'y a pas de danger parce que les alliés n'ont pas bougé je pense qu'ils vont s'occuper soit ils tentent de détruire directement toute cette unité de blindés pour gagner une médaille soit ils diminuent là parce que je ne pense pas qu'ils détruisent quand même ils arrivent à détruire en 1G toute unité blindée là mais c'est vrai qu'attaquer ça là ce serait pas mal on va attaquer ça là bon on va attaquer ça là allez alors il y a 3 retraites ça veut dire qu'ils sont obligés de de reculer de 3 cases battre en retraite de 3 cases les blindés alors le problème c'est 1 ils peuvent passer qu'ici ici ils peuvent pas passer 2 et ici ils ont la mer ils peuvent pas reculer donc le 3ème c'est un dégât donc ça c'est vraiment un tir de barrage qui a fait très mal et c'est voilà les conséquences c'est vrai que des fois c'est c'est assez fun quoi allez c'est mon tour je reviens dans 2 secondes alors aux alliés alors qu'est-ce que je vais faire je pense que je vais faire une attaque au flanc gauche je vais faire un assaut au flanc gauche où je vais actuer toutes mes unités à moins est-ce que je commence à attaquer le flanc droit allez on va commencer à faire une attaque au flanc droit on va commencer à faire avancer les unités alors 3 unités au flanc droit alors une unité nos commandos 2 alors d'abord oui on bouge d'abord toutes les unités après on tire chose que j'ai pas fait dans les tours précédentes il me semble et je pense que eux ils vont venir renforcer ici alors eux peuvent se mettre directement là-dedans donc l'infanterie peut entrer ou traverser et combattre les obstacles anti-chars donc on va se mettre dans les obstacles anti-chars par contre j'ai fait deux cases de déplacement je peux pas tirer alors les chars peuvent tirer par contre donc ils vont tirer ils tirent il y a 3D moins 2D du bunker ça fait 1D au niveau du bunker c'est parti une retraite alors les allemands sont dans le bunker ils peuvent ignorer un drapeau de retraite donc ils restent dans le bunker ils ont pas peur ok donc j'ai fini mon tour je tire une autre carte et là j'ai tiré une carte en buscade après que votre adversaire a déclaré une attaque en combat rapproché mais avant qu'il ne lance les dés jouez cette carte alors en bouche ouais en solo on va pas l'utiliser donc je défense j'en tire une autre ouh tiens qui est bon un tour de blindé activez 4 unités de blindé ça c'est bon ça pour mon prochain tour alors qu'est-ce qu'ils ont pioché les allemands ils ont pioché une reconnaissance en force donc activer une unité de chaque section ou un accrochage alors au choix je pense qu'il y a autant de cartes d'accrochage droite-gauche etc c'est pour ça que à la limite on peut utiliser les cartes allemandes comme ça bien sûr parce que c'est leur côté qu'on joue comme ça c'est au choix là je crois que j'ai commencé comme ça on va finir comme ça mais je pense qu'on va utiliser la reconnaissance en force donc une unité dans chaque section et bien c'est parti donc une unité dans chaque section alors tout d'abord je pense que je vais utiliser l'artillerie sur mon infanterie et là l'artillerie elle va taper du 3D et là ça va faire mal d'abord est-ce qu'il y a des mouvements alors je pense que là lui il va tirer sans bouger donc je vais faire tirer lui je vais faire tirer l'artillerie et je vais faire tirer les mecs dans le bunker les autres je vais pas les bouger donc il y a que du tir et bien écoute on va commencer par l'artillerie 3D et 3 dégâts oh il est pas bon alors ça c'est pas bon du tout c'est bon pour les allemands c'est pas bon pour nous ensuite cette unité d'artillerie va attaquer va tirer sur les blindés donc 1 2 ça fait 2D 2D sur les blindés c'est parti de louper et cette artillerie va tirer sur les ouais sur les blindés de toute façon donc 2D aussi des barbelés ne bloquent pas la ligne de mire je le répète et là il faut je regarde un dégât ok donc fin du tour des allemands alors à nous je pense que il me reste j'ai 1 2 j'ai 3 unités de blindés donc je vais faire un assaut de blindés alors activez 4 unités de blindés ou les 3 que j'ai chaque blindé en combat rapproché attaque avec un dé supplémentaire les restrictions de mouvement et de combat s'appliquent normalement si vous n'avez pas de blindés activez une autre unité de votre choix sachant que là je peux faire du corps à corps là je pourrais faire du corps à corps mais là je ne pourrais pas faire de corps à corps mais je peux quand même l'activer d'accord donc je vais faire un assaut de blindés parce que avec les blindés je vais attaquer les bunkers et comme les bunkers me donnent un malus de moins de 2 dés par rapport à une attaque de blindés mais ça m'arrange en fait parce que je vais faire ça je vais en profiter pour faire ça et je me remercie on va d'abord activer celui-là on va le bouger il va niquer les barbelés il se rapproche lui donc sur le sable c'est 2 max donc on va le faire il revient à l'attaque lui il va niquer les barbelés il va aller là et là on va commencer par le front de gauche donc les blindés c'est 3 dés au corps à corps donc là avec l'assaut de blindés c'est 4 dés moins 2 dés du bunker ça fait 2 dés ça fait un peu plus de chance quand même et c'est parti et il fait un dégât et un drapeau mais le drapeau n'a aucun effet il y en aurait eu 2 ils étaient obligés de bouger d'un parce qu'ils ne peuvent en ignorer que le drapeau de retraite donc là ça fait un dégât petit à petit on arrive à les blindés là qui vont attaquer donc là c'est toujours 2 dés pareil et là c'est une grenade donc c'est un dégât et nos chers blindés là qui n'ont pas de bonus de dés mais qui vont quand même attaquer je ne vais pas attaquer l'artillerie je vais attaquer les deux parce que ça me fait comme on peut voir sur la carte toujours pareil ça fait 3 dés de dégâts et comme il ne reste que 2 unités je pense que ça serait une bonne façon de les détruire alors il y a un dégât et une retraite je pense qu'il va aller là pas de bol j'aurais pu gagner un tir l'unité d'infanterie mais pas de bol dans les G2 ok je tire une carte la prochaine carte ce sera un assaut au niveau du flam droit je pourrais activer toutes les unités si je veux alors autour des allemands qu'est-ce qu'ils vont nous tirer de beau et bim ils nous tirent aussi un assaut de blindés sauf que leur blindé à eux ils n'ont qu'une unité qui est au fond là-bas et là une unité de reconnaissance alors en reconnaissance ce qu'on peut faire en solo c'est que si les allemands tirent une carte de reconnaissance qu'ils mettent durant la pioche tirer deux cartes à ce torsier on peut en tirer une troisième encore une reconnaissance une quatrième et c'est une attaque de je pense que je vais faire ça une attaque au centre l'action se situe pas mal au centre est-ce que je peux pas non on va faire on va faire l'attaque au centre donc activer trois unités au centre pour les allemands alors l'artillerie va se faire un malin plaisir d'essayer d'éclater soit les blindés soit l'infanterie donc j'ai trois trois ok donc je vais activer celle-là celle-là qui est au corps à corps avec les blindés et celle-là je pense que je vais faire une retraite en ville à moins que j'active ces trois et que je fasse du tir lui il est en danger par rapport au tank au blindé qui peut le détruire au prochain tour et je bouge celui-là et je fais abstraction d'un des tirs parce qu'une unité militaire en moins c'est quand même une médaille pour l'autre ok on va faire abstraction d'un tir à la limite ce qu'on peut faire c'est que lui il va bouger là parce qu'il aura une défense de ville qui lui amènera moins deux dés s'il se fait attaquer par des chars alors qu'il est dans une ville et moins un dés s'il se fait attaquer par une infanterie s'il reste dans la ville ensuite l'artillerie va se faire un malin plaisir d'essayer d'éclater le blindé je pense donc elle va tirer à trois dés et c'est parti oh putain oh putain le cul aucun dégât oh putain les mecs les mecs dans le bunker ils ne voyaient que dalle ils ne voyaient rien c'est pas possible bon je ne sais pas ils sont en train de regarder des magazines pendant qu'ils visent je ne sais rien bon ben du coup est-ce que ça va aller au corps à corps mais si elle va dans les barbelés l'attaquant un malus de 1 dés d'attaque s'il attaque s'il est dans les barbelés normal quand on est la gueule dans les barbelés ben du coup on vise moins bien où est-ce qu'il tire de là ? en même temps il suffit d'un dégât pour éclater cette unité donc là il a deux dés je pense qu'il va quand même rester là il va quand même rester là il va lancer deux dés donc cette unité allemande attaque cette unité là et il fait un dégât et ça suffit amplement donc lorsqu'on éclate une unité on prend le dernier soldat de cette unité on se la met hop au niveau des endroits là où on pose les médailles et ça fait une médaille pour les allemands je crois qu'ils ont fini ouais ils ont fini c'est à moi c'est à moi c'est à moi écoute ce qu'on va faire c'est que je ne me suis pas encore servi trop de mes commandos eux ils peuvent bouger de deux ah oui mais il y a les barbelés là putain on va faire un instant sur le flanc gauche je vais faire un instant sur le flanc gauche donc il faut activer toutes les unités sur le flanc gauche première unité le tank toutes les actives donc déjà je vais bouger alors un deux je peux entrer là-dedans je n'ai pas de malus je fais 2D mais je ne peux pas combattre par contre ce qui est bien c'est que tant qu'on est dans les obstacles anti-chars on peut ignorer un drapeau de retraite mes commandos peuvent bouger de deux et tirer mais ça ne va pas être suffisant parce que là s'ils se mettent là il y a un bloquant les chars bloquent la ligne de vue écoute je vais aller là on va commencer à attaquer et les chars vont attaquer l'infanterie donc c'est 3D au corps à corps pour les chars moins 2D parce qu'ils sont dans les bunkers putain je n'aurais pas dit on voyait les chars tu vois les chars je les ai envoyés là-bas ici je fais un dégât quand même c'est pas mal allez c'est pas mal c'est pas mal allez aux allemands alors qu'est-ce qu'on pioche une pioche de cartes tactiques le type alors là un assaut d'infanterie alors attention les dégâts activez toutes les unités d'infanterie d'une section d'accord ou alors médecin et mécanicien activez une unité qui a subi des pertes lancez autant de dés que vous avez de cartes ça c'est pour soigner mais bon imite soigner une unité comme ça mais tu fais que soigner tu ne tires pas ce tour-ci je pense qu'on va faire un assaut d'infanterie alors comment ça va se passer on va choisir une section et on va activer toute l'infanterie de cette section alors là il y en a deux là il y en a deux enfin il y en a trois mais bon celui-là il n'a pas bougé là il y en a deux est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut le coup ouais bon alors ces unités peuvent se dépasser de deux hexagones et combattre ou se dépasser de trois hexagones sans combattre ok donc c'est pas mal on va faire un assaut d'infanterie on va utiliser la section centrale je pense que alors lorsque je rentre dans des barbelés qu'est-ce qu'il se passe toute unité en train doit stopper ok donc ça ça ne m'arrange pas par contre ce que je peux faire c'est je fais un deux de déplacement et je fais une attaque au corps à corps sur eux non j'aurais aimé attaquer les blindés quoi parce qu'il reste que blindés je peux entrer dans le bunker mais si non je ne peux pas entrer parce qu'il y a déjà une unité écoute c'est pas grave je vais me mettre je vais me mettre dans les barbelés ah ben non j'ai un malus d'un dé ok non je vais en profiter pour aller là je vais en profiter pour aller là donc je vais en profiter pour aller là et corps à corps sur sur l'unité qui est dans les obstacles anti-chars il n'y a aucun il n'y a aucun bonus de défense dans les obstacles anti-chars donc c'est 3D et ils font un dégât normalement ils font une retraite mais l'infanterie peut ignorer le premier drapeau de retraite dans les obstacles anti-chars donc ils ne bougent pas ensuite je vais activer ce là qui ne bouge pas mais qui va faire 3D d'attaque sur les blindés et aucun dégât par contre une retraite ils ne peuvent pas aller là donc ils sont obligés de battre en retraite ici bon ah j'ai oublié de piocher fin du tour des allemands ah moi je pioche activer 3 unités là bon alors qu'est-ce que j'ai là je vais regarder ce que j'ai quand même j'ai de la reconnaissance une unité deux unités sur le front droit deux unités sur le front droit toutes les unités sur le front droit et trois unités sur le front droit bon on va faire une attaque on va faire une attaque sur le front droit je pense ouais on va faire une attaque sur le front droit donc trois unités sur le front droit alors moi j'ai envie quand même de partir dans la ville donc je vais faire un deux j'écrase les barbelés eux ils vont faire deux ils vont se mettre là et eux ils vont faire un deux ils vont aller là je vais tirer alors avec le tank le tank je rappelle avec la carte qui peut tirer jusqu'à trois cases et c'est toujours 3D par contre lorsqu'il tire dans une unité qui est dans un village il enlève deux dés donc il va tirer dans le village ou alors non je vais concentrer les tirs sur le bunker parce que ça ferait un dé bon allez les tanks les blindés vont tirer sur le bunker avec un dé et ils font un dégât à S8 eux ils ont bougé de deux ils ne peuvent plus tirer les commandés ont bougé de deux par contre ils peuvent tirer et les commandés ils tirent à donc c'est deux dés moins un dé des bunkers ça fait qu'un dé ces bunkers c'est chaud il faut quand même un dégât ce qui est pas mal je pioche prochaine carte je pourrais jouer un combat rapproché avec les unités d'infanterie et de blindés activer toutes les unités d'infanterie de blindés au contact avec l'ennemi ouais j'en ai une au contact j'en ai qu'une au contact donc pour l'instant ça me servira par contre je pourrais bouger mes unités pour être en contact avec les unités pour pouvoir utiliser cette carte donc c'est aux allemands à jouer alors aux allemands ils ont soit la carte fusillade activer 4 unités ces unités ne doivent pas être au contact de l'ennemi ils ne peuvent se déplacer elles tirent avec un dé supplémentaire là je vais prendre chair ou activer 3 unités sur le flanc gauche bah écoutez on va prendre fusillade et là on va charger parce que 4 unités qui ne sont pas au corps à corps il y en a énormément en plus avec un dé supplémentaire alors on va partir de la gauche vers la droite pour être dans l'ordre 4 unités déjà il va y avoir l'artillerie c'est sûr il va y avoir lui alors en sachant qu'une unité qui est au corps à corps avec une autre unité ne peut pas tirer à la distance sur une autre unité elle doit d'abord résoudre le combat de corps à corps donc lui il va pouvoir tirer ils peuvent se déplacer d'accord d'accord ils peuvent se déplacer ok 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 bon alors déjà on va faire 4 unités on va faire tirer l'artillerie donc l'artillerie qui tire à 3 non qui tire à 2 pardon non qui tire à 3 elle tire à 3 sur le blindé là ça va faire mal je sens que ça va faire mal et une grenade donc ça fait 2 médailles pour les allemands et en plus je permets de l'aider alors deuxième activation ah oui en plus en plus j'aurais pu tirer un D2 plus parce que c'est la carte fusillade je vais utiliser lui qui va pouvoir tirer il va tirer sur qui là sur les blindés il va tirer sur les blindés normalement il tire à 2D mais avec la carte il tire à 3D 3D sur les blindés c'est bon il détruit tous les blindés oh là 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 2 dégâts 2 dégâts 3 médailles 3 médailles et moi j'ai 0 je suis une bille comme vous avez pu le constater c'était la deuxième activation troisième activation il peut bouger et tirer il peut bouger et tirer lui il va bouger lui il va bouger ah non mais après il va être au corps à corps il va bouger non c'est rien qui bouge alors il faudrait que je relise les règles mais je peux sortir d'un corps à corps et tirer je crois il faut voir les règles de mouvement normalement normalement je peux me déplacer les unités oui oui il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de règle spéciale on peut sortir du corps à corps donc c'est ce qu'il y a à faire il se déplace remarque c'est nul ce que je fais oui non mais c'est bon mais c'est nul oui mais je dois ma carte je dois activer que les trucs ah ouais non mais au corps à corps je peux pas si je lis la carte ces unités ne doivent pas être au contact de l'ennemi et ne peuvent et ne peuvent se déplacer ah non ils ne peuvent pas se déplacer alors attendez qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai activé j'ai activé lui qui m'a buté j'ai activé lui j'ai activé 2 3 je vais le faire tirer lui 1 2 1 2 3 3 il tira 1 dé il tira 1 dé elle tira 1 dé supplémentaire donc il tira 2 dé 3, 2, 1 ouais c'est ça donc lui il va tirer sur les commandos normalement avec 1 dé mais la carte c'est 2 dé putain il fait 2 dégâts oh la castagne boum il y ont il y ont ouais c'est pas bon du tout puis après je peux pas utiliser d'autres d'autres unités parce que soit elles sont encore accords soit elles sont trop loin et comment je peux pas me déplacer ok donc c'est à moi alors je vais utiliser je vais utiliser j'ai que des attaques de flan droit là putain j'ai que des attaques de flan droit ou alors j'ai celle-là c'est toutes les unités au contact de l'ennemi donc ça va pas du tout quoi bon écoute je vais faire un accrochage 2 unités sur le flan droit là-bas je vais bouger 1 et lui 1 2 faut que j'aille choper la ville faut que j'aille choper la ville alors lui il va tirer dans le l'unité dans le bunker dans le bras c'est 3 dé le bunker c'est 2 dé allez c'est parti fais moi une et de louper oh putain les mecs ils ont des merdes dans les yeux ils sont sortis de l'eau avec des poulpes sur la gueule là ils voyaient plus rien quoi alors lui il va tirer dans la ville il y a un malus de 1 donc il va tirer qu'avec un dé avec un dé on va pas les voir grenade bon ben ça fait déjà un dégât fin de mon tour tour des allemands je sens que ça va être ma catastrophe oula une carte encerclement 2 unités sur chaque flanc ou un accrochage au milieu avec 2 unités centrales je pense qu'ils vont faire un encerclement activer 2 unités sur le flanc gauche et 2 unités sur le flanc droit alors il va activer je pense qu'il va activer les chars mais non pourquoi ? parce que les chars ils sont obligés de passer par la forêt et dès qu'on passe par la forêt on est obligé de stopper net le déplacement et de là ils vont pas pouvoir shooter ils sont un petit peu trop loin mais là ils sont là ils sont bien ils gardent le casino ils jouent à la roulette ils font ce qu'ils veulent donc c'est 2 unités on va activer celle là qui va tirer sur les chars avec 3D quand même putain il me faut un one shot one shot bon ben il reste plus qu'une médaille et les allemands ils ont gagné oh la gueule 2 unités ben écoute on va activer celle là donc ça fait 1 et il tire il tire à 2D c'est la fin de Swamp Beach et bim 5 médailles c'est la fin je suis déçu c'est une catastrophe il y a encore des mecs qui patauge dans l'eau là putain ils sont en train de se laver les pieds ah j'y fais n'importe quoi j'y fais n'importe quoi bon enfin voilà vous avez vu comment se passer une partie mémoire 48 franchement c'est génial c'est super simple on est vraiment plongé dedans en plus dans 5 minutes on explique le jeu et c'est des parties assez rapides en plus moi j'ai traînouillé un peu parce que voilà parce que j'aime bien être assis autour d'un jeu avec le beau temps et tout voilà je traînouille et puis voilà donc j'espère que ça vous a plu et je reviens de suite et donc voilà grosse défaite mais bon bon je m'amuse je m'amuse je m'amuse comme on fout sur ce jeu donc qu'est-ce qu'il y a de plus en fait il y a plein de scénarios il y a plein de scénarios donc du coup vous avez aussi d'autres types de 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 terrain par exemple nous avons aussi les rivières il peut y avoir des rivières il peut y avoir des bocages normands les bocages normands c'est un petit peu pénible parce que déjà ça bloque la ligne de mire comme les forêts et tout ça mais ensuite pour rentrer dedans il faut être adjacent aux bocages parce que les bocages normands vous savez c'est des périmètres où il y a des hautes herbes des hautes herbes des hautes herbes oui des hautes herbes et des des grands arbres etc et donc du coup c'est très difficile pour l'attaquant de pénétrer là-dedans parce que les mecs peuvent se cacher n'importe où donc pour entrer dans un bocage dans un hexagone bocage il faut être adjacent et dès qu'on rentre dedans on stoppe les mouvements par contre pour sortir aucune unité entrant ne peut combattre ce tour-ci sauf sauf la résistance parce que nous avons aussi je ne sais pas si on voit là nous avons des petits pions avec un drapeau la française donc on peut avoir des unités deux résistances et là la résistance c'est génial parce que la résistance elle peut entrer sur un terrain et combattre par exemple lorsqu'il y a une forêt lorsqu'on rentre dans une forêt on ne peut pas combattre au même tour aussi c'est pareil mais la résistance elle connaît bien le patelin quand même elle rentre et peut combattre et ce qui est génial aussi c'est que lorsque la résistance est victime d'une retraite elle peut faire une retraite avec un drapeau de 1 à 3 hexagones pareil elle connaît bien les couennes donc elle fout le camp rapidement par contre elle a moins de résistance parce qu'elle n'a que 3 figurines par unité donc c'est pas des unités militaires ça restait des civils mais c'est super il y a des scénarios qu'utilisent la résistance française ensuite on peut avoir là aussi des blindés élites qui contiennent elles 4 unités de blindés au lieu de 3 donc voilà donc c'est pas mal tout ça c'est donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour il y a énormément d'extensions qui sont sorties quand même des nouveaux terrains des nouveaux plateaux de jeux des nouvelles règles on a des rails il y a plein d'extensions qui sont sorties donc le jeu est encore super suivi on peut se le procurer moi je crois il n'est pas dépassé on peut le jouer aussi à lille si vous voulez l'essayer pour vous faire une idée du jeu le jeu est disponible en free to play sur PC sur Steam ou sur le site Days of Wonder donc ça vous permet d'essayer les choses de voir la mécanique du jeu mais franchement c'est vraiment juste personne pas alors on a aussi chaque joueur a aussi un truc comme ça putain on dirait du téléachat non mais je vous rassure je ne gomme pas mon juveu vous voyez il y a des trucs comme ça comme ça après ça permet de poser nos cartes là hop et avoir les mains libres pour réfléchir et tout pour boire une bière fumée du clope et tout bon et voilà ça c'est super aussi c'était pas obligé mais bon vous voyez c'est bien donc voilà ça fait un grand plaisir de perdre au jeu en direct et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo je me tâte je sais pas trop je vais peut-être me faire si j'avais dit que je faisais un projet Gaïa projet Gaïa donc je vais essayer de prendre une branlée devant vous à projet Gaïa parce qu'on va pas changer les bonnes habitudes donc voilà mémoire 44 j'ai aucun peu de barbe mais bon c'est dans les vieux pots des fois qu'on fait la bonne confiote donc je recommande c'est vraiment fun à la prochaine et passez de bonne journée bon jeu à tous